Nous sommes les angeles bleus sur la route. Sur le tour, c'est trois voitures et une moto, donc 8 personnes. Et en termes de matériel, il y a un peu de matériel. Un peu de matériel tout simplement parce que nous sommes assistance neutre. La chose la plus compliquée, c'est que si nous comparons à une équipe de cyclisme, un mécanique d'une équipe a 8 rouleurs. Mais nous avons 176 rouleurs parce qu'on est là pour tous. Dans un instant, nous devons savoir quel matériel un rouleur utilise. Le schéma classique, c'est deux voitures, une moto à l'avant, et une voiture à l'arrière. Donc on a six vélos sur la galerie. Sur une moto, il y a six roues. Nous avons des roues forcément Shimano, mais nous avons aussi les roues de la concurrence de façon à pouvoir répondre à tous les besoins. Nous travaillons très bien avec l'entité, qui est en train de faire des données de la course. Avec la aide de tablettes, nous pouvons voir l'exacte position des différents groupes de riders. Nous pouvons voir les temps-gapes entre nous. Et cela nous aide à savoir exactement où les riders sont, et nous pouvons attendre la position de nos voitures. Nous savons aussi les temps-gapes. Nous pouvons aussi les temps-gapes. Nous pouvons aller comme la première voiture derrière des groupes, par exemple. Mais il doit y avoir un minimum de temps-gapes pour pouvoir faire ça, pour que nous ne prenons pas les riders en danger. C'est vraiment essentiel pour notre travail, de pouvoir ne pas prendre personne à risque. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.